Musique Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Var et plus précisément dans le Toulonnais découvrir deux produits colorés, les tomates et la figue. Nous irons à la rencontre de Bernard qui fait pousser en pleine terre et en bio des tomates de toutes les couleurs. Puis, Béatrice nous conduira de la récolte à la fête de la figue de Solies. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion et je vous retrouve juste après pour une recette à base de figues et de tomates du Toulonnais. A tout de suite ! Musique A l'abri derrière ces collines qui se dressent délicatement face à la mer, la vallée du Gapot regorge d'une richesse naturelle insoupçonnée et garde bien des secrets provençaux qui se transmettent de génération en génération. Musique Ici, le soleil berce les oliviers et les senteurs de Garigues embaument ces terres à la douceur de vivre si contagieuse qui s'apprécie tranquillement à l'ombre des pins. Musique La tête au soleil et les pieds dans l'eau. C'est ainsi que se plaît la figue de Soliesse, avec son goût unique, qui se marie à merveille avec la Provence. Béatrice protège avec passion ce patrimoine qui fait aussi partie de son identité. Bernard, quant à lui, cultive la tomate qu'il aime gorger de soleil et se bat pour conserver et retrouver d'anciennes variétés ou goûts incomparables. Musique Désormais, c'est à Valentine, sa fille, qu'il souhaite transmettre cette passion de la terre et du terroir. A la base, c'était une petite exploitation familiale qu'avait mon grand-père, qu'avait mon père, et qui tout doucement, je veux dire, j'ai repris le relais. C'est 25 ans que je suis maraîcher et que je cultive avec passion tous mes légumes et mes fruits. Les tomates, on cultive beaucoup, énormément, même de la tomate ancienne, de la corde-bœuf, de la noire de Crimée, de la marmande. Et là, on est passé sur une nouvelle variété, qui est aussi une très vieille variété, c'est la tomate ananas, une tomate jaune qui a justement une spécificité, un parfum très goûteux. Gustativement, c'est incomparable. Comparé au long live, à des tomates qui sont dures, des tomates qui sont des tomates de marché, qui sont des tomates d'industriel, alors que nous, ça reste de l'artisanat paysan. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre consommation, ça fait partie de l'évolution de l'agriculture, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ces vieilles variétés, qui en fait étaient nos bricières. Et c'est vrai qu'avoir la possibilité de planter ces variétés anciennes, que nos grands-parents, arrière-grands-parents, et même plus consommées, c'est vrai qu'au niveau de l'image, c'est assez génial quand même. Pour cultiver ces anciennes variétés, Bernard a fait le choix, il y a quelques années, de passer en agriculture biologique. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Je veux dire, pourquoi cultiver autre chose ? Je veux dire, étant donné que je fais de la vente directe, que je nourris ma famille, autant cultiver des choses qui sont bonnes, qui sont gustativement agréables. Je veux dire, je ne vois pas... Je ne me vois pas cultiver autre chose, quoi. De toute façon, ça servirait à quoi ? C'est justement notre différence qui fait qu'on arrive à en vivre. Si c'est pour faire de la tomate industrielle, pour devenir un industriel de la tomate, ce n'est pas notre job. On laisse faire ça à d'autres. Je veux dire, voilà, c'est un peu comme le compagnonnage, quoi. Je veux dire, le travail bien fait, être fier de son produit, être fier de faire plaisir aux gens. Voilà, je veux dire... Et derrière, forcément, ça répond, parce que, je veux dire, des produits de passionnés ne peuvent être qu'appréciés. appréciés. Laissons Valentine et Bernard pour retrouver Béatrice et son mari qui ramassent précieusement la violette de soliès. Ça fait 8 ans que j'ai repris la vigne et la figue. Mon père, lui, ça fait des années. C'est de génération en génération. Le grand-père, l'arrière-grand-père. Enfin, on est tous agriculteurs. Et donc, j'ai 11 hectares de vigne. Il y a un hectare 4 de figuiers, ce qui représente environ 300 figuiers. Alors, les figuiers, on ne sait pas trop parce que c'est mon père qui les a rachetés pour rattacher à sa parcelle. Et donc, a priori, ils auraient 35, 40 ans. On ne sait pas exactement. Mais bon, on va les ramasser puisqu'on ne va pas les laisser et les regarder faire. Ils sont tellement beaux. Donc, je les ramasse depuis 8 ans et papa, depuis 15 ans, avant. En fait, c'est mon père qui m'a tout appris à la fois la vigne et la figue. Disons qu'un savoir-faire particulier, oui, il m'a expliqué comment tailler les arbres, comment entretenir le sol. Bon, l'irrigation, c'est à l'ancienne. C'est des tourniquets. Bon, maintenant, ce n'est plus vraiment ça. Mais c'est vrai que ça perpétue un savoir-faire, oui, qui est, on va dire, ancestral. Parce qu'on a toujours ramassé les figues comme ça. Je la tourne délicatement. Et je fais surtout attention au lait de figue qui coule et qui est hyper irritant. Vous voyez là, le truc blanc, là. Ça, surtout pas s'en prendre dans les yeux. Sinon, malheureusement, on est très mal. La récolte se fait à la main. Donc, on est couvert de la tête aux pieds à cause du lait de figue qui est urtiquant. On met des gants, on prend un seau et un crochet, donc. Et on doit aller ramasser les figues dans les arbres sans se blesser avec les feuilles parce que les feuilles aussi sont irritantes. Sans prendre du lait de figue dans la figure parce que ça fait mal. Et puis, voilà, après, on tourne autour des arbres et puis on cherche la figue, la violette. La violette, comme elle l'appelle, Béatrice la connaît désormais sous tous ses aspects. Alors, ça s'ouvre comme une fleur. À l'intérieur, c'est un joli rose. Donc, c'est une très belle figue propre à la consommation. Elle est sucrée, elle est gorgée de soleil. Donc, c'est ça qui fait sa particularité, le taux de sucre. Comme on dit, le figuier a besoin à la fois de soleil et d'eau. Donc, je pense que notre région correspond très bien à ses spécificités. Au niveau du soleil, bon, ben, voilà, on sait ce que c'est. Et puis, au niveau de l'eau, il faut irriguer. Par contre, quand même pas mal puisque les figuiers aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Donc, le bassin du Gapot, c'est le cas. C'est vrai que quand c'est humide, le figuier croît énormément. Il se plaît énormément. C'est un terroir qui est reconnu. Maintenant, on est la seule AOP de France depuis 2012. Donc, c'est quand même énorme. Ça permet de valoriser tout ce qui est production de figues par rapport à la concurrence qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, des figues grecques ou des figues turques qui n'ont rien à voir avec la figue de soliesse. Et oui, on est fiers parce que c'est le terroir. Et ça représente très peu de communes, finalement, en France, quand on y réfléchit. Donc, on est très fiers. Cette figue de soliesse, charnue et gorgée de soleil, fait la réputation de toute la vallée et fait partie de l'histoire de ce territoire. Une histoire que Bernard aime partager avec ses clients, qui se prestent à l'entrée de son exploitation, où il vend avec passion ses légumes en direct. Déjà, pour les maraîchers, c'est une question de survie. Étant donné que la valeur ajoutée du produit, c'est l'agriculteur, c'est moi qui le prends. Donc, ça fait que je peux justement me permettre de cultiver en bio, me permettre de faire des bons produits, étant donné que je vais revaloriser mon produit et que je vais réussir justement à ce que mon exploitation soit viable. et le public, de toute façon, même si des fois, je veux dire, celui qui n'a pas l'habitude va toucher une tomate, va la trouver molle, va trouver... Je veux dire, on va directement en contact avec lui. Je veux dire, si on entend dire quelque chose, on dit, mais oui, mais c'est une tomate justement de plein champ, c'est une vieille variété, c'est pas une tomate industrielle, c'est une tomate comme votre grand-père planté, comme votre ancêtre planté. Je veux dire, c'était cette tomate qu'il mangeait. Je veux dire, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude. Vous prenez une tomate de supermarché, comme des fois je dis en riant, vous jouez au boule pendant une heure, vous la récupérez, vous la coupez dans l'assiette, elle est encore bonne, quoi. Elle est encore... Bonne, non, excusez-moi. Elle a encore du contenu. Alors que nous, notre tomate, on est obligé de la ramasser délicatement, on est obligé de la poser délicatement, et ainsi de suite, pour avoir un produit, justement, qui a une saveur incomparable et une image géniale. Une noire de Crimée, je veux dire, quand vous la coupez, mais pour les autres, ce sera exactement pareil, je veux dire. C'est plein de couleurs, plein de charme, c'est plein, c'est juteux, c'est plein de goût, c'est plein de soleil. La tomate ananas, pareil. Ça, simplement, avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, et croyez-moi, pratiquement, vous faites un repas. c'est frais, c'est goûteux, ça fond dans la bouche, c'est plein de saveur. Les seuls professionnels avec qui vous pouvez discuter, c'est bien avec nous. Je veux dire, parler de nos produits, la façon qu'on a de travailler, et ainsi de suite. Donc, rapprochez-vous des agriculteurs, allez vers les agriculteurs, discutez avec eux, et je veux dire, ce seront les meilleurs interlocuteurs que vous aurez, et les meilleurs professionnels. Et c'est pour préserver ces précieuses saveurs que Bernard a choisi de confier la transformation de ces tomates en coulis à l'expérience et au savoir-faire des confiottes de mamie. Alors, voilà la livraison que nous venons de recevoir de M. Simondi, du domaine du Moulin ailleurs. Ce sont des tomates romains qui vont être transformées en purées de tomates nature. Alors, les romains, parce qu'après, l'expérience faite avec d'autres variétés, avec le domaine du Moulin, notamment la variété des cornus des Andes, du cœur de bœuf, c'est celle qui est ressortie, la plus jolie à la finition, le rendement plus important, et un goût meilleur, et une couleur rouge écarlate, très jolie, quand c'est fini. Non, non, il faut qu'elles soient mûres, pas trop, trop mûres, autrement, on perd trop de jus. Voilà. Là, elles sont parfaites, vous voyez, elles sont rosées, tournantes, elles sont parfaites. Allez, on va faire cuire nos tomates, vous me suivez ? Les tomates de Bernard sont ensuite découpées en morceaux pour être cuites une vingtaine de minutes. Elles sont égouttées, puis passées à la machine pour en extraire le coulis tant recherché. Alors voilà, le produit est fini. On vient de le sortir de l'autoclave, il est bien capsulé, donc on va pouvoir lui mettre une date derrière d'un an et demi de conservation. Il ne nous reste plus qu'à les essuyer et à les étiqueter. Moi, j'ai toujours vu ma grand-mère faire ses coulis de tomates, ses confitures, ses cornichons, ses anchois au sel. Donc moi, adulte, j'ai continué. On a toujours fait ça et je crois qu'il faut que ça continue parce que maintenant, tout acheter, c'est bien aussi, mais bon, ce qu'on fait soi-même, c'est bon aussi. On a la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Moi, je suis ravie quand je vois un produit et que je dis, tiens, finalement, j'espère que les gens vont être aussi contents de le goûter et de l'utiliser que ce que moi, j'ai eu, le plaisir que j'ai eu de le fabriquer. De la récolte à la transformation, se transmet le plaisir de préserver le goût simple et naturel de ces produits d'exception. C'est aussi le cas pour la figue qui entame sa pleine saison à la coopérative. Ici, à la Copsole Fruit, c'est vraiment le centre névralgique de la production puisque les trois quarts des arboriculteurs du bassin de production travaillent avec la coopérative. Donc, on s'occupe de réceptionner leurs apports tous les jours. Ensuite, le producteur ne s'occupe plus de rien. La Copsole Fruit est véritablement le prestataire du producteur. Les figues vont donc être réceptionnées puis pesées pour faire un agréage, donc à la fois quantitatif mais aussi qualitatif pour définir la qualité du fruit qui a été apporté. Suite à ça, il va être stocké temporairement en chambre froide avant donc d'être trié, calibré. Ensuite, les figues vont être palétisées en vue de leur commercialisation puisqu'elles vont être expédiées par camions frigorifiques à travers toute la France. Il y a vraiment une saisonnalité dans l'activité. La saisonnalité est donc de deux mois et demi. On commence aux alentours du 15 août et l'activité s'achève on va dire début novembre. Donc, c'est une période assez courte durant laquelle 1200 tonnes de fruits vont être commercialisés. Donc, la coopérative vit grâce à ces trois mois d'activité annuelle. Pour Cyril et pour la figue de Solies, cette journée est un peu particulière. Un groupe de professionnels et d'amateurs se réunit autour d'un test gustatif pour prendre ou non la décision de lancer la commercialisation en appellation d'origine protégée. Chaque juré va donc analyser les huit barquettes qui lui sont proposées. Sachant qu'on a un nombre de jurés assez important aujourd'hui, on va fonctionner en binôme. Chaque binôme aura ses huit barquettes à analyser et à remplir la fiche d'analyse sensorielle. Le déroulement de la dégustation va faire qu'on va arriver à une conclusion qui sera de commencer la commercialisation en appellation ou ne pas la commencer aujourd'hui. Pour la filière, la reconnaissance en appellation d'origine contrôlée puis protégée a été fondamentale puisque non seulement ça a permis de mettre en valeur les particularités d'un terroir, le terroir qui nous entoure, qui est vraiment privilégié, les savoir-faire ancestraux locaux qui le valorisent et forcément au niveau commercial ça a généré un engouement au niveau de la clientèle puisqu'il y a une grosse demande et qui dit forte demande dit également plus-value puisque les gens n'hésitent plus à mettre le prix pour obtenir vraiment un produit de qualité supérieure. Cette qualité et ce savoir-faire ancestral se retrouvent aussi dans la fabrication artisanale de confiture et surtout grâce à Simone et ses petits secrets. Si cette figue elle est si célèbre c'est parce qu'elle a une peau énorme et qu'elle peut voyager partout mais cette peau dans la bassine elle n'est pas bonne ça donne un goût amer qui n'est pas bien moi je trouve c'est plein de lait et donc je préfère la lever et après j'ai une confiture qui est blonde qui n'est pas noire comme toutes les autres figues voilà donc voilà puis après un petit coup de savoir si la mouche n'a pas fait des dégâts malheureusement elle intervient on a fait des dégâts on l'a mis avec du sucre 50% de sucre à peu près on la laisse tremper un petit moment si on a le temps bon ben on va s'arrêter là parce que les autres sont pas très mûres donc voilà on va la mettre sur le feu aujourd'hui Simone est au fourneau pour préparer l'événement incontournable de la fête de la figue nous sommes depuis 20 ans sur la fête de la figue puisque donc c'est une amie qui m'avait dit tu sais ils veulent faire une fête de la figue donc ça serait bien que vous êtes producteur que vous venez etc donc bah oui on a dit pourquoi pas et là j'avais une cousine qui avait 90 ans madame Ayo qui faisait beaucoup de confiture et qui me dit Simone tu fais la fête de la figue cette année elle me dit mais tu sais moi j'ai fait beaucoup de pots de confiture tu voudrais pas un peu m'en vendre sur ton stand alors j'ai dit ma foi j'étais là j'étais pas très chaude j'avoue que c'était un torme enfin alors elle me dit elle me dit bah j'ai dit écoute donne moi-en quelques pots ça peut peut-être marcher ça peut marcher le samedi matin quand on est arrivés on en avait six pots quand on est arrivés on a pas eu le temps de dire on a des confitures on a tout vendu et elle en avait fait cette année là 200 pots on a vendu les 200 pots en 48 heures quand elle va finir d'écumer elle va bouillir quelques secondes encore et après les graines vont remonter à la surface et c'est quand les graines remontent à la surface qu'on dit ça y est elle est cuite il faut arrêter ici comme ailleurs ce patrimoine et ses savoir-faires sont fragilisés par notre mode de vie et il faut toute la volonté de passionné comme Bernard pour tenter de retrouver l'identité d'un terroir et le transmettre à son tour à Valentine qui l'écoute avec attention on a loué ces parcelles qui vont être justement des parcelles en bio où on a fait une recherche bibliographique pour connaître les vieilles variétés qui étaient cultivées justement dans la plaine des variétés de légumes en 1800 1900 et tout le reste et la recherche a fait qu'on a retrouvé de la tomate de calas qui est une vieille variété départementale on a retrouvé le poivron de hier et on a retrouvé le violet de hier qui en fait était cultivé depuis des siècles dans le secteur et cette parcelle nous servira d'expérimentation pour replanter ces vieilles variétés et du coup tu vas planter toute la... pas toute la parcelle on va faire on va faire une partie on va faire une partie voilà tout dépend le nombre de graines qu'ils vont nous donner et le nombre de plants qu'on va pouvoir planter pour la première année ce sera justement marginal pas commercialisable je veux dire en l'état mais étant donné qu'on va avoir cette graine l'année d'après on pourra en planter plus et justement pouvoir le proposer au public et lui expliquer pourquoi comment on a planté ça ok depuis toute petite j'ai toujours voulu travailler avec mon papa dans les champs cultiver mes légumes alors c'est vrai que pour moi c'est important vu qu'en plus je viens d'une famille d'agriculteurs depuis des générations et des générations j'ai envie de continuer cette tradition familiale ah oui ça me plaît c'est vraiment le fait de ramasser de produire pour que les gens consomment après c'est vraiment la base la base de la vie et du coup c'est vraiment ça qui me plaît être proche de la nature être proche de la terre je préfère être dans les champs qu'au magasin alors le côté le défilé avec la confrérie c'est le côté patrimonial vraiment la fierté de toute une région derrière son produit donc le rôle de la confrérie essentiel pour valoriser et promouvoir la production les costumes vraiment ce côté identitaire qui est très important les confrérie amis qui sont venus nous rejoindre donc de France et de Navarre 24 confrérie qui se sont unis derrière nous aujourd'hui pour célébrer ce chapitre et cette fête c'est la fête de la fille la fête de la fille justement c'est une grande fête déjà destinée aux consommateurs mais également au sein de la filière puisque c'est vraiment le point de départ de la production de la récolte qui va durer pendant deux mois c'est super il y a beaucoup de monde là il y a les confrérie donc c'est vraiment une animation totale et on vend pas mal les gens sont contents on ramasse on amène à la coiffe et on vend c'est vraiment un cycle continu apparemment il la trouve sucrée il la trouve fraîche donc je pense qu'on va bien vendre aujourd'hui la fête de la figue bat son plein même pour les habitués comme Simone et ses confitures nos confitures nous on a nos clients attitrés ça fait qu'ils viennent très souvent beaucoup les connaissent bon après on a le client aussi de passage qui lui ne connait pas mais sinon on a beaucoup de personnes comme là elle en a pris 8 pots donc elle a l'habitude toutes les années elle fait sa petite provision qu'ils prennent une dizaine de pots chacun voilà et ça fait comme en stock et ça me nuise petit à petit voilà d'accord elle est très belle elle est trop haute c'est trop haute comme le disait si bien Marcel Pagnol qui a su décrire avec profondeur cette Provence de coeur le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins ici les générations se succèdent et se lèguent avec ferveur un savoir-faire essentiel pour sublimer les richesses qui poussent sous le regard attentif des collines s'effaçant à l'horizon aujourd'hui je vous propose une tarte fine aux tomates multicolores figues de soliesse et huile de basilic pour réaliser pour 4 personnes cette recette il vous faudra 30 grammes de basilic 60 grammes d'huile d'olive 2 tomates coeur de bœuf 2 tomates ananas 3 tomates noires de crinée 3 tomates green zebra 4 figues de soliesse 2 branches de thym frais 10 cl d'huile d'olive 300 grammes de feuilletage pur beurre fleur de sel poivre du moulin pour l'huile de basilic effeuillez le basilic préalablement lavé dans une casserole chauffez à feu doux l'huile d'olive puis faire fondre les feuilles de basilic 2 minutes laissez infuser 5 minutes hors du feu puis mixez finement filtrez au travers d'une fine passette et réservez pour la tarte fine détaillez le feuilletage bien froid en 4 rectangles de 12 cm par 7 et les piquez à l'aide d'une fourchette déposez la pâte sur une plaque à l'enfour recouverte d'une feuille de papier sulfurisé réservée au frais taillez les tranches de 2 cm d'épaisseur dans les tomates lavées et essuyées puis réservez parer ensuite les bords de chaque tranche de tomate c'est une recette qui est vraiment très très facile et qui est pour moi vraiment une recette de restaurant parce que le visuel le rendu il est formidable et en fin de compte la technique elle est très très facile pour casser grossièrement les parures au couteau puis les cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive et une branche de thym faire dessécher en remuant de temps en temps laissez ensuite refroidir complètement avant d'assaisonner tout sel et de poivre désépaissir chaque rondelle de tomate en deux et réaliser un damier dans les mêmes dimensions que la pâte fruitée réservez taillez les figues en 12 tranches d'un demi centimètre d'épaisseur environ réalisez des bâtonnets avec les parures réservez séparément les tranches et les bâtonnets déposez une petite cuillère de tomate concassée sur chaque rectangle de pâte feuilletée étalez finement puis déposez le damier de tomate par dessus parsemez de thym et feuillet et assaisonnez de sel et de poivre cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés dès que vous aurez enfourné les tartes dans le four surtout baissez tout de suite le four à 180 degrés de façon à saisir la pâte sans trop colorer les tomates et ensuite laissez tranquillement cuire à 180 degrés pendant 20 minutes dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive faire colorer les tranches de figues puis les réserver pour le dressage la figue de soliesse au-delà de son goût a la particularité de très bien se couper et de très bien se tenir à la cuisson attention si vous utilisez d'autres figues elles se tiennent un petit peu moins bien à cuisson mais le goût est toujours là pour le dressage à la sortie du four déposez les tartes fines sur l'assiette de votre choix puis les badigeonner avec de l'huile d'olive au basilic ajoutez 3 tranches de figues poilées et quelques bâtonnets de figues crues servir aussitôt et agrémentez de quelques pouces de basilic et d'un train d'huile parfumée je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada